...énormément de communes, je le dis ici, qui ont de l'argent, mais qui semblent méconner le code des marchés publics. Donc c'est-à-dire, j'ai du pognon, j'ai 150 000 euros devant moi, j'ai 200 000 euros devant moi, ben c'est pas grave, je vais signer un devis. J'en citerai une, où d'ailleurs le rapport de la Chambre régionale des comptes est sorti très récemment, qui est de 11 000 habitants, qui est situé entre Écopon et Saint-Sol-Vanzin, qui ne connaissait pas du tout le code des marchés publics. Alors effectivement, il y a des choses qui sortaient, il y avait des aménagements, puis il y avait de l'argent qu'on endettait à la commune, c'était pas gênant, mais on sortait des choses. Sauf que quand on s'est rendu compte derrière, il n'y avait jamais le respect du code des marchés publics et compagnie. Moi je mets un point d'honneur à ce que dans cette commune, la gestion soit la plus rigoureuse possible d'un point de vue juridique. Effectivement, il peut toujours arriver à quoi que ce soit, mais appliquer le code des marchés publics, ce genre de là, ça demande du temps. Ça demande du temps pour les services. D'ailleurs je vous signalerais que quand on a récupéré les services, il y a un agent en catégorie B qui sait se débrouiller sur le marché public, et après c'est le DGS qui travaille dessus. Voilà un petit peu ce qu'on nomme. Difficile pour sortir un certain nombre de marchés, des fois, 7 ou 8 marchés par an. Parce qu'au bout des marchés de travaux, il y a tout ce qu'il y a aussi à côté. On est tout à fait d'accord. Donc, pour revenir dessus, absolument, pour revenir dessus, aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a l'argent que techniquement on s'est suivi. C'est par exemple le cas sur la vidéosurveillance. Une deuxième chose aussi, c'est que sur la vidéosurveillance, projet non subventionné, ça c'est pas moi qui l'ai décidé, les subventions sur FIPD avec les attentats, on ne finance plus de la vidéosurveillance, maintenant on finance les gilets par balle, les armements des polices municipales, ou quoi que ce soit. Donc projet non financé, il y a le projet avec financement municipal à 100%. Le VZIC non sollicitable sur la vidéosurveillance est fait un parti des critères. Donc aujourd'hui, il faut quand même, d'année en année, renforcer notre budget. C'est comme un gamin qui veut s'acheter un beau vélo et qui dit, ben voilà, je vais cumuler mon petit dimanche à droite à gauche et puis à Noël si j'ai un petit truc, puis je vais mettre 2-3 ans, puis au bout de 3 ans, quand j'aurai ma bagnole, ben là je pourrai m'acheter mon vélo. Même si c'est pas top comme comparaison, mais voilà un petit peu comment ça se passe. Et sur la vidéosurveillance, c'est l'instant pour une chose, qui nous pose problème aujourd'hui, c'est qu'au parc de mutualisation, on souhaite l'utiliser, et on peut, parce que ça coûtera moins cher à la collectivité, ça minimisera certainement l'enveloppe qui est développée ici et ce qui se permettra de mettre l'argent ailleurs aussi, on pourra certainement mutualiser et utiliser la fibre en dehors de cette métropole. Sauf que techniquement, aujourd'hui, l'agglombe ne sait pas nous répondre avant en juillet sur le tracé de la fibre et l'utilisation qu'on pourra en faire. Le projet est bouclé à 90% pour la commune, nous sommes dans la phase de rédaction du marché, reste maintenant le point d'interrogation technique, à savoir, oui, nous utilisons la fibre de l'agglombe, mais nous développons notre propre réseau. Là, c'est pas le même budget. Donc, aujourd'hui, on est aussi limité techniquement sur le sujet. Il faut attendre le mois de juin. Que je termine sur la dernière chose, le VZIC est le quartier en concrète ville, effectivement. Vous dites qu'il manque un certain nombre de choses. Bon, moi, je suis en l'EFDU, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Le VZIC, aujourd'hui, si on sollicite pas au niveau de l'agglombe, c'est que le VZIC, on souhaiterait le solliciter, notamment, pour la plus grosse partie de son enveloppe, pour la rénovation du quartier prioritaire. Aujourd'hui, NAMO est engagé, les études ne sont pas assez poursuivies pour que je puisse aller les présenter aux habitants. J'aimerais bien les présenter. Aujourd'hui, l'étude n'est pas assez avancée. Et ça se rend phasage. Ça se rend phasage. Aujourd'hui, on est dans des coûts à hauteur de 2,4 millions, 2,5 millions. On ne pourra pas sentir un projet sur un an de 2,5 millions. Donc, il faudra faire une phase, certainement, sur 2 ou 3 ans, et sur laquelle on voudrait solliciter le VZIC. Peut-être pas dans son intégralité, mais une croix de partie de l'enveloppe VZIC. Donc, c'est comme je vous le disais juste avant, c'est-à-dire qu'à un moment, on essaye aussi de garder notre petite pelote de laine pour pouvoir la sortir pour un ou deux gros projets, des projets qui arrivent malheureusement tardivement, j'aurais aimé qu'ils viennent plus tôt, comme vous, mais qui arriveront maintenant dans la deuxième partie de mandat. Ça, c'est une réalité, et qui seront certainement enchefables aussi sur les mandats. Donc voilà. Après, on verra qui aura l'occasion, et à ce moment-là, le plaisir d'aller couper le mouvement. Ça, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, voilà où on en est. Moi, c'est simplement ce que je voulais présenter. Après, on a une deuxième option. Effectivement, on peut dépenser plus rapidement l'argent. On va recruter du monde. On va recruter un ingénieur, on va recruter un marché public, on va recruter encore une autre personne. Sauf qu'à un moment, ça va durer un temps, parce qu'on a de l'argent de côté, et on va pouvoir sortir les projets rapidement, mais que ces gens-là, très rapidement, vont coûter de l'argent à la commune, et vont nous pénaliser, on ne saura plus autofinancer notre projet. Et on relancera de l'endettement, et on sera encore plus, comment dire, dépendant des subventions. Et là, effectivement, au lieu de sortir rapidement les projets, ou, entre guillemets, à moyen terme, ils sortiront à très long terme, parce qu'on n'aura pas les moyens de les financer. Voilà simplement ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et comment ça, les impôts de ce mémoire, mais... Ah, je l'ai dit tout à l'heure, la main... Le récord... Le récord... Non, non. L'ajustement qui est fait budgétairement, c'est toujours de se dire, voilà les recettes, voilà l'argent, voilà... C'est comme dans certains ménages. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Là, j'ai autant d'argent qui rentre par moi, je sais que je ne peux pas dépenser plus. Surtout si je veux mettre un peu d'argent de côté, pour... Je ne sais rien, quoi que ce soit. Je connais d'autres communes, ou des ménages, ou des entreprises qui font ça, en disant, j'ai des besoins, voilà mes besoins, et puis, bah, si je n'ai pas d'argent, bah, c'est pas grave, je trouverai des solutions, je rentrerai des impôts, je ferai de l'emprunt, dans des... Mais voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des remarques particulières, peut-être ? Je veux dire, 3 ans, c'est pas 30 ans. Oui, effectivement. Et 2030, c'est pas 30 ans. Et 13 ans. Non, mais 2030, on est en 2017, je pense que vous avez été 30 ans, vous avez été 30 ans. Non, mais c'est trop facile de dire à chaque fois de... Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Si, on n'a pas d'électorale, on est sans l'action. Et que les gens nous jugeront, et nous, nous jugerons sur l'action. C'est tout à fait d'accord, M. Colémaki, mais je vous le dirai, je l'ai dit encore une fois, il n'y a pas longtemps aussi dans la presse, la campagne, on n'est jamais en campagne électorale. On est en campagne électorale le premier jour de son mandat. Et le premier jour de son mandat, on est obligé aussi de prendre pas forcément des bonnes décisions, des mauvaises décisions. Et on en prend tout le monde son mandat. Et il y en a encore à prendre des mauvaises décisions, je pense, d'ici la fin du mandat. Et si un jour, vous êtes élu, et je pense que vous en avez eu aussi, malheureusement, à prendre un moment des mauvaises décisions. Donc, effectivement, on est toujours en campagne. Les gens jugeront effectivement sur les faits ou quoi que ce soit. Mais comme je disais tout à l'heure, l'élection municipale, on tire par un trait. On reprend. C'est comme quelqu'un qui reprend une entreprise. Il y a un actif et un passif. Donc voilà. Alors effectivement, des fois, on a envie d'aller plus vite, d'aller mieux ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas forcément passif. Il y a des choses où moi, je vous explique financièrement où on peut faire et quelle est la stratégie qui a été mise en place. Il y a d'autres choses où effectivement, on ne peut pas faire. Vous vous posez la question tout à l'heure pour l'école Pasteur, deux éléments, financièrement parce qu'il y a quand même les travaux à l'école Pasteur, mais on va y louer des bargalos parce qu'il faut mettre les garards dans les bargalos. Les locations de bargalos, je vais vous le dire, on a fait un chiffrage. Une location d'un bargalo à l'année pour un bâtiment comme le centre technique, donc ce pourrait être un bargalo qui sert de salle de classe, 40 000 euros à l'année. Donc ça représenterait quand même un coût parce qu'il n'y a pas d'une seule classe à l'école Pasteur. Donc on rajoute des coûts supplémentaires. Moi, je préfère être carré en disant je me donne le temps de recruter un bon maître d'oeuvre. On prévoit les travaux en 2018, juillet et août. Je n'ai pas prévenu à la directrice. On a le temps de discuter avec les parents sur le mobilier qu'on veut mettre dans la cour. Est-ce qu'on veut mettre plus d'espace vert ou moins d'espace vert ? Comment on sécurise l'entrée d'école et compagnie ? Et on a une date et on s'est fixé et budgétairement, on sait que c'est priorisé en 2018, de se dire, pardon, on va aller à la va-vite et on se retrouve avec des problèmes. Aujourd'hui, il a fallu trancher pour l'école Pasteur. Très rapidement, au mois de mars, j'ai demandé simplement mes services au directeur des services techniques et au DGS en disant, voilà, on est en mars, si on recrute un maître d'oeuvre et lancer des appels d'oeuvre, est-ce qu'on sera opérationnel pour ouvrir un chantier le 11 juillet ou le 10 juillet, le lendemain de la fermeture de l'école et de tenir les délais en un mois et demi de refaire la couverture et de refaire les travaux de la couverture ? On m'a dit, non, monsieur le maire, techniquement, ce n'est pas possible. Monsieur le maire, c'est pas possible cette année de tenir ces délais-là. Les entreprises ne sont peut-être pas encore recrutées pour le 14 juillet, on le fera l'année prochaine. Et puis c'est tout et ça sera carré. Et je pense que l'école, les gens la connaissent et les gamins l'utilisent dans cet état depuis des années à vivre une mission sécurité. Il ne peut pas non plus dans les classes. La couverture, c'est quand même du préventif. C'est la cour qui a surtout besoin en termes de sécurité et d'aménagement de l'artilifting. Mais on peut encore malheureusement, effectivement, continuer pendant un an à utiliser l'école de cette manière-là. Mais la question du centre de loisirs aussi puisque l'école est utilisée par les centres de loisirs et qu'il faut la déclarer à un moment de bonheur aux jeunesses et sports pour avoir l'agrément. Donc il fallait aussi se positionner en disant où est-ce qu'on crée le centre de loisirs ? Voilà, il y a d'autres éléments que les éléments des fois financiers, même si là, il n'y a pas de manière minime, pour aviser un certain nombre d'investissements. On est une commune de 6300 habitants, je le répète. C'est-à-dire qu'une commune de 6300 habitants, raisonnable. Mais à côté de ça, charges d'intravis et des charges de personnel raisonnables veut dire qu'on n'a pas forcément des fois toutes les ressources pour mener aussi rapidement qu'on le voudrait tous, vous comme vous, les projets dans l'intérêt des habitants. Voilà. Monsieur le maire, c'est vrai qu'il y a des discours et il paraît qu'il y a des gauches irréconciliables et il y a des discours irréconciliables. Par contre, j'ai noté tout à l'heure que vous m'avez bien répondu en ce qui concerne les 720 000 euros. Vous avez dit premièrement que c'était pas sûr. Vous avez dit que c'était pas très opportun. Vous avez dit qu'au niveau... Ah ben oui, vous avez dit on a mis l'accent que le plan Chiquérate on a laissé porter ça et on a donné... C'est pas bon. Non, mais c'est pour vous dire que maintenant vérifions l'utilité et puis on trouvera peut-être le delta qui est de 40 000 euros pour l'école de master. C'est ça. Si, mais on se connaît et je ne sais plus combien de 40 000 euros. Je crois qu'on va pouvoir trouver un delta et on va pouvoir donner une courte sécurisée pour les enfants et on va pouvoir le taper sur les... Oui, non mais attendez. Je ne veux pas vous leur en redire. C'est une proposition qu'on vous fait. Oui, mais... Non, c'est même que une question financière. Nous sommes... Moi je demande, je demande au groupe, je vous demande à vous, je vous demande demain si vous étiez à ma place, je viens de vous expliquer par A plus B qu'il n'y a pas qu'une question financière. Il y a une question aussi technique et de calendrier qui nous dit que techniquement, quant au mois de février, mars, on a dit OK, est-ce qu'on peut aller pour Pasteur ? Financièrement, oui, il faudra faire les arbitres, je n'aurais plus un peu plus sur la vidéo ou sur d'autres charges. C'était pas génial, on avait le cas de citer. On m'a dit ce n'est pas qu'une question financière monsieur le maire, techniquement, on ne saura pas sortir recruter un maître d'oeuvre qui sortira marcher, tu auras le temps d'aller voir l'équipe éducative pour dire voilà, dans la courte d'école on devrait travailler comme ça, comme ça, pour recrutérer les entreprises nécessaires pour lancer un chantier le 10 juillet qui sera terminé la dernière semaine d'août et que les gamins puissent faire la rentrée dans une bonne condition. Voilà ce qu'on m'a expliqué. C'est pas non plus contre les services, il y a monsieur le maire de ce projet-là peut-être qu'on aurait dû le travailler déjà en octobre. Ce qu'on vous propose c'est de le reporter le travail l'année prochaine et dès l'automne cette année de recruter un maître d'oeuvre qui prépare un marché qui lancera en début d'année prochaine et sur lequel on sera avec les travaux durant l'été. Voilà la maître. Faisons-le. Et mettons pas ça reste à réaliser 2017 2 millions d'euros plus 100 180 000 légales, légales, légales légales. Utilisons l'argent public. C'est ça. Bien sûr qu'il faut utiliser à bonnes escient. À bonnes escient. Je suis content de votre récit. Est-ce que l'autre remarque ? Non. Merci beaucoup. On en discute en commission il va y avoir certains éléments parce que ça va bien refaire les commissions. On attend le conseil municipal nous on se questionne on se réunit Alors qu'il y a des éléments ? Il y a quelques éléments 5 jours avant. 5 jours avant. Ah ben oui. Et pourquoi pas faire une commission de finance ? Je sais qu'il y a certaines communes qui ont vie les présidents de groupes d'opposition à vous de la commission de finance pour expliquer un petit peu tout. C'est une proposition pour vous la soumettre. Merci pour votre proposition. On va passer au vote. Alors le vote Y a-t-il des abstentions des avis contraires ? 2 plus 2 voire représentés ça fait 4. Pour le reste voté à la limitée je vous remercie. Le budget annexe du lotissement des bavots effectivement j'espère que la dernière année si les terrains sont en plus c'est un peu territorialisé c'est un budget qui s'arrêtera. C'est un budget qui est simple en termes de présentation il y a une section de fonctionnement à hauteur de 98 1833 euros qui est lié notamment aux recettes des terrains qui ont été désormais délibérés et vendus reste à signer compromis les deux sont faits les deux tous les deux délibérés il y en a un en compromis il y en a un deuxième le compromis devait être signé mais ça a été reporté par notaire donc voilà voilà la situation donc aujourd'hui les 94 000 0,95 c'est notamment l'encaissement de ce genre de choses et puis il y avait un certain nombre de petites sommes qui sont des sommes de décharge de caractère général 4 000 euros en plus de 23 000 sur les deux parcelles restant encaissés et réguliers sur les cartes de 47 000 euros à hauteur de 477 euros 56 et en investissement effectivement il y a notamment dans les recettes d'investissement la vente des deux d'un les deux personnes de l'ordre de transfert en transaction 94 000 0,95 et les dotations qui diffèrent à hauteur de 46 167 euros 80 qui correspondent à l'excédent de fonctionnement capitalisé pas de remarques particulières il y a-t-il des abstentions des avis contrats aux termes limités je vous remercie pour les verts exactement la même chose mais avec d'autres sommes puisque les déficissements ne sont pas forcément au même niveau de réalisation même si aujourd'hui le déficit a été utilisé premièrement par la vente des dérables des achats et deuxièmement par le solde du visite vous voyez ici il est présenté notamment en recette d'investissement autour de 180 000 euros du chapitre 16 l'objectif aujourd'hui est de réduire en récidant ce déficit en rendant le reste déterminant des questions particulières non on ouvre le vote des abstentions des avis contraires votés abstentions 4 abstentions merci donc 4 abstentions votées à la majorité je vous remercie pour le point suivant il s'agit de deux avances de subventions demandées par l'association le judo club une subvention de 2 000 euros en avance sur leur subvention annuelle et les petits chaussons une avance à hauteur de 2 000 euros sur la subvention annuelle c'est normal notamment parce que le gala arrive et puis il y a un certain nombre de frais et des achats qui ont un défaut en termes de préparation qu'on souhaiterait aujourd'hui qui font que cette association nous a sollicité voilà des remarques particulières non simplement est-ce qu'on a la date de la commission pour les subventions parce que tous les ans on retarde un petit peu le vote des subventions si j'ai pas encore la date les dossiers ont été réceptionnés ont été travaillés d'un côté par les services d'un autre côté par les blanchards des associations ça sera certainement une commission qui se fera autour du 15 mai ça fait un vote fin mai pour les dossiers il y a des dossiers notamment certaines grosses associations n'ont pas en remis encore de dossiers voilà pour ces subventions une remarque particulière des abstentions des agriculteurs votre unité je vous remercie la convention partenariat de 2017-2017 avec l'espace comme nous sommes pas en année Carrefour internationale ils ont intitulé cette résidence fenêtres sur jardin donc le montant de la subvention est élevé à 6 000 euros il y aura une récidation une récidation pardon une récidation tout publique le samedi 13 mai 2017 à la salle des fêtes qui sera gratuite évidemment et des rencontres scolaires vous avez le détail dans la convention scolaire donc le mercredi jeudi et vendredi des rencontres avec les élèves de l'école de musique le mercredi après-midi un atelier sonore le jeudi soir et donc on finit avec l'atelier publique alors cette année ce sont des des artistes d'origine turque avec un répertoire kurde et public et on aura la chance d'avoir une très belle chanteuse d'anatelier pour l'atelier je pense avoir fait le tour c'est un partenariat qu'on fait tous les ans et qui est toujours très apprécié notamment par les par les publics ou scolaires et du coup il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de partenariat annexée avec l'association espace pour la mise en oeuvre d'actions de sensibilisation et de l'articulation des informations autorisé monsieur le maire à la signer et verser à l'association une subvention de 6 000 euros simplement l'année prochaine on fera avec la l'olive ça m'étonne pas cette remarque monsieur Collé merci d'être au clé y a-t-il des remarques particulières non ? on passe au droit des abstentions des avis contraires votre indemnité je vous remercie le point suivant il s'agit de l'approbation de l'avement numéro 1 et de la convention d'avis financier du 2017-2015 sur le territoire énergie positive notamment de la GLO l'objectif c'est que la ville a déposé la GLO et a répondu à un appel à projet il y a eu une enveloppe où la GLO a souhaité financer et accompagner les villes sur des projets liés au développement durable donc des projets liés à la diminution de la consommation énergétique la commune de Quairochins a déprisé un certain nombre de dossiers notamment la mise en place de l'éclairage nègue au complexe portif de la Corderie sur lequel elle avait déjà eu une subvention et dernière dans le cadre du ZIL et aujourd'hui elle a une subvention complémentaire à hauteur de 47 560 euros ce qui fait que ZIL plus TEPCV le dossier est financé à hauteur de 80% donc subvention maximale on en parlait tout à l'heure ce qui coûte finalement moins cher à la commune sur ce marché là le marché pour retenir le prestataire pour la mise en place de cet éclairage est lancé la semaine prochaine et mis en ligne la semaine prochaine et c'est très bien le deuxième point il s'agisse aussi de rénovation des éclairages publics en LED sur les appartements de la rue Victor-le-Corp sur les appartements de la rue de la Mine notamment en rue de la Mine parce qu'aujourd'hui le matériel est plus que vécu c'est je crois qu'il est en service donc l'objectif est de remettre aussi des éclairages LED qui consomment beaucoup moins et qui diminuent aussi la pollution sonore la pollution visuelle qu'on a pu faire dans notre quartier sur le sujet et il restait aussi un dernier dossier subventionné qui était lié à l'aménagement des combles de l'hôtel de ville donc de l'autre côté au-dessus des services à l'extrême notamment pour mettre le local d'enregistrement de la vidéoprotection mais aussi créer un espace de bureaux de réunion ou de services temporaires quand il y a des travaux voilà ce qui est demandé aujourd'hui c'est ce qui fait un total de subventions pour la commune de Quai-Brochin de 54 480 euros il y a eu une répartition assez correcte entre toutes les communes par les services de la VLO je tiens à remercier à la fois les services techniques M. Bruno Namor qui n'est pas là mais il faut qu'il y ait répondu assez rapidement parce qu'après le projet a été lancé le jeudi il fallait déposer le dossier le vendredi après-midi donc c'était grave assez court et puis ce qui souligne qu'il ne faut pas forcément valoriser tous ces investissements parce que si on les avait réalisés peut-être l'année dernière c'était pas prévu soit les années dernières on les a reposé en subvention cette année on les a subvention ça vaut le coup j'ai fait un petit peu d'attente mais au-delà de ça remercie aussi les services de la VLO sur le sujet le président le vice-président David Bustin mais aussi à M. Brouillard qui a fait le dossier et qui ont permis pas mal de communes si vous voyez le tableau à la fin d'obtenir un certain nombre de subventions ce qui fait un total de subventions d'un million cinq cent mille euros pour notre territoire ce qui n'est pas négligeable et ce qui est bon pour la famille est-ce qu'il y a des remarques particulières non on peut passer au vote y a-t-il des avis propers des abstentions votées à l'inité je vous remercie le point suivant il s'agit par charles de sollicitations de subventions encore une fois dans le cadre du fonds interministériel de prévention d'adolescence malheureusement pas pour la vidéo mais pour que ces fameux nouveaux équipements au fond a été réorienté ici il s'agit d'acquisition de trois caméras pour la police municipale donc équipements qui sont aujourd'hui mis en cause notamment par un décret récent sur le sujet aujourd'hui ces trois équipements coûtent au total 1 million 1 545 euros 60 TTC l'objectif est de se baser sur on peut solliciter un peu de 50% par caméra avec un coffre communitaire de 100 euros donc l'objectif est de solliciter le FIPD au taux maximal pour pouvoir acquérir ces caméras sous forme avec une suspension des services de l'Etat des questions particulières oui non pas de questions mais je ne sais plus quelle rubrique c'était mais on peut avoir des subventions pour la vidéo sur le terrain pour laisser oui possible aussi sauf que les services de l'Etat nous ont envoyé le dossier d'appel à projet ils nous ont envoyé le dossier le jeudi il fallait le rendre le mercredi donc pour cette année on a été ordelé sur le sujet non mais je n'y gole pas c'est pas une fatigue ou quoi que ce soit ah bah on a eu ceci oui sauf que le problème sur ce sujet là c'est qu'un certain nombre de caméras sont prévues au niveau des écoles mais que par rapport au projet global ça devait être sur un projet global et qu'on ne pouvait pas détacher un morceau de projet de la vidéosurveillance subventionnée c'est à dire qu'une commune je mets de la vidéo pour mes écoles parce qu'il n'y a pas forcément de vidéo ailleurs et là je dépose un dossier je finance la présentation du dossier c'était de dire nous on a un projet de vidéo globale dans lequel apparaissent des caméras à proximité des écoles on ne pouvait pas détacher ce morceau là du projet général pour être subventionné uniquement sur ce morceau là c'est le boulot qu'on avait fait on avait demandé aussi à notre AMO même plus AMO notre maître d'oeuvre travaillait sur le jury mais c'était compliqué et venait la question du délai aussi venait la question du délai sur l'association de la sollicitation en termes de subvention qui posait quand même problème les caméras je fais juste une précision elles ne sont pas utilisées de la prise de poste à la fin de poste les caméras sont portées sur les agents et c'est uniquement quand ils rentrent dans le cadre une intervention je donne un exemple ils font un contrôle routier ils mettent une voiture sur le côté c'est à ce moment là qu'ils déclenchent la caméra ils informent aussi la personne la caméra fonctionne une fois que l'intervention est terminée qu'ils renvoient la voiture ils couplent leur caméra et entre deux voilà c'est pas j'arrive le matin je prends mon poste à 8h je m'envoie de la caméra je termine à des 7h j'éteins mon caméra comment ? c'est comme les Américains oh les Américains tournez-vous bon allez y a-t-il d'autres questions non ? passe au vote des abstentions des avis contraires d'une telle unité je vous remercie les conventions pour la dernière période pour les temps d'activité scolaire, qui est repris dans un tableau détaillé, je pense pas que c'est dans ma part particulière. Sur le sujet, non, j'ouvre le vote, abstention avec aucun de télésité, je vous remercie. Une nouvelle demande de subvention, une demande de dotation politique de la ville sur plusieurs projets. Le premier, il concerne les travaux de réfection et de l'étanchéité de la voiture du restaurant scolaire, le fameux dossier où on est toujours en contentieux, mais l'idée c'est que, puisque normalement on approche un petit peu d'apprendre ce dossier-là, l'idée c'est d'aller chercher une subvention pour après, parce qu'il faudra pas nous remener les travaux, il y aura peut-être des co-financements de nos partenaires extérieurs qui sont peut-être condamnés, mais nous, on se réserve peut-être d'aller solliciter une subvention. Le deuxième sujet, c'est l'aménagement de la bibliothèque et d'un espace jeunesse, c'est surtout de l'achat de mobilier en fait pour la bibliothèque, puisque aujourd'hui le mobilier de la bibliothèque est un mobilier qui venait de la Sassénior, or le club senior rencontre beaucoup de succès, on souhaiterait intégrer le mobilier de la bibliothèque dans la Sassénior, qui ont été immédiatement, et racheter un peu de mobilier à la bibliothèque, et puis développer un certain nombre de projets autour de la bibliothèque et des locaux, donc ce qui fait qu'on a besoin aujourd'hui de mobilier. Le dernier dossier concerne l'aménagement de la tour d'école élémentaire Jean-Marie-Horizon, c'est notamment une discussion qu'on a eue avec le conseil d'école, beaucoup d'élèves viennent en vélo, il manque un parc à vélo, les vélos sont posés comme ça dans la cour, ce qui est assez dangereux, donc il y aura l'aménagement d'un parc à vélo, on peut les remettre aussi un petit peu de verdure, des bancs, et un petit peu de matériel pour que les gamins puissent faire un peu de sport, pour s'amuser pendant les temps de récréation. Voilà les trois dossiers qui sont déposés, même chose, l'ADPV d'habitude est quand même noté tardivement, parce que l'État ne l'envoie généralement au mois de juin, l'année dernière l'envoye même au mois de juin de cette année, l'envoye du bonheur. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce qui est demandé, l'objectif c'est d'aller chercher les montants de subvention maximum à chaque fois sur le sujet. Donc l'objectif de la différence est d'adopter les trois projets, d'essayer que les projets recevront en exécution sous la condition sine qua non que les montants de dotation d'EPV soient employés, et d'autoriser le sommaire à signer les conventions de dotation politique de la vie ainsi que de documents nécessaires à l'instruction des demandes. Remercier les services qui ont travaillé dessus, Didier Monnier, Philippe Dufour et Philippe Locher, ce qui a permis de déposer le dossier en temps et en heure, parce que maintenant, très souvent, on nous envoie, vous avez tout à l'heure pour la vidéo, on nous envoie un dossier tardi, et on nous dit qu'il faut que ce soit déposé pour le jeudi. Ce qui est quand même assez compliqué à gérer techniquement. Si on n'a pas des choses prêtes rapidement, avec des chiffrages, etc., on ne peut pas déposer le dossier. Voilà, des questions particulières, non ? Non, sur le point A, du nombre conflit d'intérêt, avec le programme de réflexion d'étanchéité, avec la succulence. On en a discuté juridiquement, M. Boisie, peut-être un poids sur le sujet. Ça n'empêchait pas la situation aujourd'hui de contentieux, notamment les animations pour avoir des assurances. Il n'empêchait pas forcément le fait de solliciter une subvention. C'est-à-dire que ça ne mérite pas un conseil avisé, puisque un service ou une collectivité n'est pas forcément expert, et on est conseillé par un cabinet d'avocats, mais de toute manière, la causalité ne sera pas touchée. Ce n'est pas parce que vous réalisez la réflexion des travaux que vous intervenez sur la causalité. Ça mériterait une réponse facile d'un avis. C'est tout le cas. Oui, c'est vrai que c'est un osi-osi compliqué. Le premier expert, pendant un mois de nuit, n'a rien rendu. Il a été réévoqué par Tréphine Stéphine, qui a devenu un nouvel expert depuis maintenant plus d'un an, qui a commencé à rendre des conclusions. Mais c'est la bataille entre les différents avocats, puisque la commune, il n'y a pas de la commune dedans, la commune aussi a mis en compte un certain nombre d'entreprises. Et en fait, entre les entreprises, l'étanchéiste rejette la responsabilité au gros d'oeuvre. Le gros d'oeuvre dit « bon, c'est pas moi, c'est l'architecte ». Et l'architecte dit « ben, c'est pas moi, c'est autre chose ». Ce n'est même pas la ville envers les autres entreprises. Maintenant, c'est les entreprises en traite qui se rejettent les unes les autres par rapport aux conclusions portées par l'université. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, pas sauveur, des attentions, des amis concrets, votre communauté, je vous remercie. C'est là où je vous propose d'ajouter, malheureusement, c'est pas forcément d'un incoutume, mais une petite délibération sur la tarification différentielle d'appels collectifs aux mineurs. C'est-à-dire une présentation, on vient de spécial, à la fin de par le domaine de l'Ougile. Je vous laisse à parler. Ah, c'est parce que le micro, là-bas, 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 là-bas. Voilà. Merci. Il n'y a rien de particulier. On voit que les tarifs, et surtout, c'est les périodes d'encaissement et de paiement, j'en avais pas dans les dernières fois. Donc là, on va voir tout ça. Donc, je vais quand même vous dire, le premier forfait, forcément, c'était du long, donc un avril, le deuxième forfait, c'était du 19 mai, le troisième, du 6 mai, le 9 juin. Là, c'est une mise d'inscription du forf, le 9 juin. On n'en prend plus après. Donc, il n'y a rien de noté. Donc là, il est juste demandé, il vient de pouvoir décider de la tarification différencière basée sur un quotient familial, avec des vidéos sur le tableau. Bon, ça, c'est comme partout. C'est les tarifs des points de la cave. C'est important. C'est important, une grande nouvelle. Décider des conditions de paiement selon le nombre de semaines demandées, avec une facilité de paiement pour la troisième et la deuxième semaine. et autoriser le monsieur maire à solliciter la cave du Nord pour le bénéfice des dispositions du concours en France-Jeunesse, notamment pour la cave collective de mine en 2017. Des questions particulières ? Non, simplement, si vous voulez bien nous expliquer ce que ça veut dire, la ligne, elle ne représente pas qu'une partie, d'un autre partie réelle du service d'actualité. Le rédacteur... Est-ce que ça a copié connu ? Je ne sais pas. Le rédacteur, c'est pour lui l'ordre. Il peut être rédactif. C'est pas fait de rédactif. La Paris, c'est ici. Mais sur le sujet, non. C'est-à-dire que la participation des parents ne bouge pas 100% des coûts. On ne peut pas dire comme ça. Je ne sais pas, par exemple. Quand on peut faire un simple effort. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, on passe au vote, des abstentions, des avis contraires, votés limités, je vous remercie. C'est sur parcelles 25 ou 2, t'es en côté de M. Brice. Écoute, à présent, il s'agit d'un morceau de parcelles situées rue d'hôtellerie, ou plutôt rue d'avis, à côté du château d'eau. C'est un petit carré-vue qui était souvent, malheureusement, squatté. Le riz grinte, la parcelle 620, M. Brice, à solliciter la ville en disant qu'il y a une carte d'artéré, ce qui permettrait de faire aussi un réunionnement avec la clôture qui est de l'autre côté du château d'eau et de remettre cette parcelle au carré. Voilà. Les domaines ont évalué cette parcelle et le prix qui est proposé, c'est le prix. Les 1500 euros, nous n'êtes vendeurs plutôt restent à la ville des domaines sur le sujet. Voilà. Voilà le spécial. On passe au vote, abstention, voté limité, je vous remercie. La visite sur le petit garage située de ce qu'on a dit d'Avuche-en-Jaurès. Il s'agit d'une proposition en fait d'un propriétaire qui possède le petit garage qui propose à la ville de céder les 10 garages à l'avance symbolique. Sur le sujet, l'objectif aussi, c'est que la ville est déjà propriétaire des terrains et de quelques garages. L'objectif, c'est aussi de lancer une maîtrise foncière à travers ça. Aujourd'hui, on est un propriétaire d'un peu plus de garages. De lancer cette maîtrise foncière et peut-être aussi de sécuriser ce site-là au long, se passe un certain nombre de problèmes des frais d'accès ou quoi que ce soit. Donc voilà. Mais sur le sujet, ça concerne garage ABS-4, 244, 245, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 257, 260 qui ne sont pas tous les uns suivants les uns les autres. Donc voilà. Et je crois que le groupe possède déjà le 240, 3, je crois, le dernier ou le 246. Donc c'est une chose comme ça. Est-ce qu'il nous rendra à la qualité à une partie d'avoir légalement de la situation ? Oui, bien sûr. C'est une opportunité. Y a-t-il des questions ? Des abstentions ? Des avis contraires ? Je voudrais être noté. Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit de ces sauf parcelles cadastrées, enfin, les deux parcelles AM numéro 1 et 72, situées puis numéro 2 au profil de M. Soucy, donc en face. Le long terme du Quai-Noix, en fait, un groupe juste à côté du parking d'air de retournement de la déchetterie et qui vient en complément après sur une parcelle qui était avant un petit soir sur le sujet. M. Soucy nous a sollicité notamment pour aménager simplement, non pas un lieu de stationnement, véhicule, qui voit l'eau, puisqu'aujourd'hui il a ce qu'il faut, mais simplement faciliter son activité, aménager un parking avec un certain nombre de plantations pour respecter avec l'urbanisme en l'espèce, aménager un parking où il puisse déposer un certain nombre de véhicules, en fait, qui sont en transfert, où il revient avec un véhicule, des fois décharge, il doit partir en chercher d'offres, donc c'est plutôt un parking en transfert en attendant du fret sur le sujet. Nous avons fait passer les services des domaines, la proposition des domaines était d'un prix de 3 euros du mètre carré, c'est des terrains qui sont aussi potentiellement pollués, donc l'objectif c'est de ne pas aller faire n'importe quoi qui sera en zone N, on peut aménager un parking aussi, mais on ne peut pas construire, et en aménageant ce genre de choses, ça exécutera aussi d'aller excaver, d'aller drater, de faire remonter de la pollution qui pouvait exister sur le sujet. Voilà, des questions particulières, peut-être Jean-Pierre Monet sur le sujet, si vous avez dit ça ? Le gazo ? Oui, c'est ça, vous pouvez. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote, il y a-t-il des abstentions, des avis montrés, à votre bien-déminité, je vous remercie. Le point suivant, il s'agit du convention SIP, système d'alerte et d'information à la population, donc ce convention va passer avec les services de l'État, c'est simplement pour l'organisation et la gestion de la sirène d'alerte ici en haut pour remettre les responsabilités des uns des autres, les responsabilités d'avis notamment, c'est d'autoriser les services de l'État ou notamment les entreprises pour faire l'entretien de l'équipement, accéder aussi. La ville a une seule chose à faire, il y a un petit tonique, la ville doit juste, parce qu'on avait fait les aménagements nécessaires l'année dernière sur notre budget, il y a deux ans, la ville doit juste changer un transport, un disjoncteur qui peut être fait en régie, tout le reste est géré par les services de l'État, quand il y a même il n'y a pas énormément de travaux de faire, c'est ce que c'est plutôt en bon état que ça avait été fait il y a deux ans. Pas de questions particulières, on passe au vote des abstentions des allocations pour faire voter une unité, je vous remercie. Le dernier point, puisque le GRDF a été fait, il s'agit d'une convention mise à disposition du congrès sportif aux 10-59, notamment le 19 avril de l'Ulysselle de l'heure à l'usure pour les preuves de physique débrunée de jeunes sapeurs-pompiers des arrondissements d'arène ou de l'ancienne, le CIVOR aussi délibéré à la même heure pour un décret d'hôpicide, il s'agit d'épreuve pour les jeunes qui vont devenir sapeurs-pompiers pour faire des preuves sportives, c'est une convention qui est mise à disposition gratuite. Pas de remarques particulières, des abstentions des hélicoptères, de votre côté, je vous remercie. Avant de venir, avant de venir, avant de fermer la séance, on va vous faire passer les budgets assignés et puis peut-être le même. Et j'attire votre attention sur un petit mot que je voudrais dire juste avant, quand les budgets sont signés, un petit mot que je voudrais vous adresser aujourd'hui, bon voilà, il y a une personne qui est derrière et qui peut-être les adresse un petit mot aussi sur le sujet. Donc, je fais un petit tour, je vous fais signer les bébés, je vous dis un petit mot et je vais à la séance. Merci. 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 N'importe quel fond. Merci. Merci. Bien, les quelques informations qu'on a vous données avant le禅er cette séance, effectivement deux informations générales, une personne est là pour en parler, le deuxième mot, des mouvements dans le personnel municipal. Donc effectivement, la première personne qui quitterait les services de la commune serait M. Hervé Van Otegen, qui quitterait les services des ateliers municipaux pour rejoindre la commune de Le Quai Noa, début juin, pour occuper un peu le même type de fonction, adjoint le directeur de service technique en charge de la gestion des ateliers municipaux. Et puis la deuxième personne qui nous guiterait beaucoup plus rapidement, ce serait M. Karim Oasis, qui est DGF de la commune. Donc voilà le fameux tuilage marine. Ça y est, la couverture est bien habitée sur le sujet. Bon, je vais peut-être le laisser dire un mot et puis je donnerai peut-être un petit mot de conclusion. Bon, je pense que tout le monde me connaît un peu, je suis quand même quelqu'un de très modeste, donc je ne vais pas m'étendre un peu sur l'annonce qui a été faite par M. Le Neuf, en sachant que je pars pour la collectivité de Crépin. Je voulais vous dire quand même que pour la collectivité de Pierre Brochin, j'ai beaucoup appris. Je voulais remercier aussi la collectivité, les différents exécutifs, les différentes assemblées. Et au travers des différents contextes, j'ai pu bénéficier franchement d'une expérience très enrichissante. Et puis j'ai partagé aussi mon nombre de dossiers et une nouvelle expérience aussi avec Philippe Touchet. Je lui souhaite toute une bonne continuité, un bon courage et je serai disponible au cas de chéant s'il y avait une question particulière avant le besoin en particulier. Voilà, tout simplement. Simplement un petit mot, je pense effectivement, on a eu un DGS, il y a eu un DGS un peu phare sur cette collectivité qui a travaillé pendant maintenant une trentaine d'années avec ce changement qui était aussi radical. Puisque quand Karimbois est arrivé, c'était un premier poste avec les biens qui avaient presque tout sa carrière qui est Rochin. La particularité de Karimbois, c'est d'avoir travaillé finalement avec deux équipes municipales différentes, avec ce changement de majorité. Pour être membre du centre de gestion, je peux vous dire que généralement ça bouge très souvent quand il y a des changements de municipalité et que très souvent des communes arrivent avec finalement plus ou moins leur staff ou elles créent leur staff. Et que quand il y a même des bons agents pour travailler dans la collectivité, quand j'ai des bons agents, c'est à tous les niveaux. Ces agents-là sont souvent des fois mis au placard ou quoi que ce soit, ce qui n'a pas été le cas ici. Je pense qu'il y a toujours, avec les deux équipes municipales, on a toujours su lui donner les moyens de travailler et puis d'apporter son expertise. Après un DGS n'est pas forcément toujours écouté ou voilà, ça fait partie du jeu, mais généralement on a toujours essayé d'avoir une oreille attentive et c'est aussi le conseil d'avoir l'activité. L'activité fonctionne bien quand les élus sont là et puis quand les services aussi fonctionnent bien. On lui souhaite effectivement un bon vent, il ne s'en va pas très loin, il s'en va sur la commune de Clépin. Je pense que c'est son souhait aussi de continuer et de poursuivre le travail au niveau du SIVOM qui va connaître une mutation certainement en SIVU et puis des projets qui pourraient être portés sur le développement de la piscine où il va dans les mois et années à venir, il y aura un enjeu stratégique sur cet équipement. Ça fait partie aussi de la restructuration du SIVOM avec un nouveau directeur de piscine. Donc voilà. En tout cas moi, en mon personnel, j'étais très heureux de travailler avec Karim Bouazie, je pense que ça a été partagé. Il a toujours essayé avec ses collègues de proposer des conseils municipaux et d'apporter des conseils bénéfiques dans l'intérêt de la commune de Quairochins et pas des conseils politiques, si on peut dire ça, que ça soit l'une avec l'équilibre municipal ou l'autre. Ça a toujours été de dire, voilà, je me positionne en tant que fonctionnaire territorial et je suis là pour faire fonctionner que ça se passe bien pour la commune et ses habitants. Donc voilà, à cette fois-là, je voulais le remercier et puis c'était son dernier conseil municipal mais il sera toujours le bienvenu à Quairochins puisque dans les échanges d'expériences, il y a des expériences des fois avec les agents mais il y a aussi des expériences avec les projets. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des fois des projets qui mettent du temps et où on est dans l'ombre pendant des années et que la lumière s'allume un moment et en tout carrément et puis entre deux, des fois, les élus ou des agents ont bougé et que ces élus-là, et ces agents-là, c'était toujours assez sympa de les réassocier et de les faire venir en disant que voilà, c'est aussi le fruit de votre travail. En tout cas, voilà, je serais heureux aussi finalement de transmettre le flambeau à Philippe Daucher qui est avec nous maintenant tout à l'heure depuis presque un an. Ça va apporter un certain nombre d'enjeux finalement ces deux départs, on le disait tout à l'heure. On a eu une réflexion maintenant depuis quelques temps sur la manière où remplacer et de realiser les services. On a deux opportunités. L'objectif aujourd'hui, ça sera nous dans nos recrutements de renforcer le pôle ressources humaines qui n'existe pas forcément, mais aussi développer ce pôle marché public que Karim Moisy se gérait à 70% avec Virginie Stébiaudat. Et finalement, c'est une opportunité pour organiser un petit peu un certain nombre de services et dispatcher des compétences. Et au-delà de ça, et je le dis aujourd'hui, et sans présager des questions d'élections municipales de 2020, mais un certain nombre de cadres dans la collectivité vont arriver dans les 5-6 ans plus tôt sur la fin de carrière. Et aujourd'hui, il est important de recruter de nouvelles personnes et que ces personnes-là puissent confiter de cet échange d'expériences et puissent devenir, se former pour devenir des personnes ressources pour qu'elles soient des nouveaux piliers pour la collectivité, comme ça avait été fait à l'époque avec M. Collard et M. Boisiz. Et je pense que Philippe Daucher et les autres agents travailleront dans ce sens-là et les recrutements à l'organisation des services qu'on souhaite développer iront dans ce sens-là. Voilà, donc remercie quand même Boisiz. Je remercie aussi Hervé Van Otegen, qui a fait un passage chez nous depuis 2013 et qui s'envoie sur le Quai Noors, ou plus très loin. Et voilà, ça fait partie de la vie des agents et des collectivités de voir des élus passer, de voir des agents territoriaux passer aussi. Les agents, généralement, restent attachés à leur équité et ne bougent pas trop, mais forcément, il y a cette évolution-là qui joue. Voilà, merci à vous, et puis je me permets de vous rappeler encore une fois pour votre travail et vous remercier de vos petits prochains. Applaudissements. Applaudissements. ... C'est pas organisé forcément, mais je pense qu'on se regarde ensemble et qu'on organise un petit moment. Déjà avec les collègues, les anciens collègues, les élus anciens, aux élus, et que ce soit ça. Ça marche ? La séance est levée. Excellent soirée à tous et à tous, et merci à vous pour votre présence. ... ... ...